Je vous remercie, Cheikh, et je voudrais juste confirmer, comme l'a dit tout à l'heure, que notre commune Tiawan a connu ce week-end des délages exceptionnels de l'ordre de 119 000 mètres. Et pour vous donner une idée, nous avons vécu une situation dramatique dans certains quartiers de Dakar où on n'a vécu 81 millimètres. Vous voyez ce que cela fait. Donc c'était normal que pour cette situation exceptionnelle, qu'on ait également une situation exceptionnelle de sinistré au niveau de la commune de Tiawan. Mais je voudrais tout juste rappeler que la gestion de ces catastrophes naturelles est une compétence partagée entre les collectivités locales et l'État. En ce qui nous concerne, ce sont surtout les canaux à ciel ouvert qui sont de la compétence de la municipalité. Et nous avons eu à temps, bien avant le mois de juillet, à curer l'ensemble des caniveaux afin que le ruissellement des eaux pluviales puisse se passer normalement. C'est vrai, pour qui ne connaît pas Tiawan, cela peut étonner. Mais nous, nous sommes rassurés aujourd'hui par le fait que les sites qui étaient traditionnellement inondés sont les plus connus. Et le site Gangnard n'a pas connu d'inondation cette année. Tiawan a déjà eu à bénéficier d'un premier programme d'assainissement pour un montant de 2 milliards de neufs qui a permis vraiment de soulager une très bonne partie. Aujourd'hui, c'est les quartiers périphériques qui sont touchés. Mais les quartiers qui sont au cœur de Tiawan, aux alentours des mausolées, aux alentours des mosquées, sont aujourd'hui complètement assainis. Je l'ai rappelé dernièrement, nous sommes encore éligibles dans une deuxième phase. Et le cabinet qui a en charge les études est déjà à pied d'oeuvre à Tiawan. Et je disais tout à l'heure que c'était une bonne chose qu'on s'en rende compte, effectivement, que le programme d'assainissement est encore pertinent à Tiawan. Hier, M. le maire a fait le tour avec les sapeurs-pompiers qui ont eu à identifier dans le périmètre communal 19 sites inondables. Et tout ceci, certainement, va être pris en charge dans le cadre de la phase 2 du programme d'assainissement de Tiawan. En tout état de cause, nous avons constaté qu'il y a des familles sinistrées. Et aujourd'hui, la municipalité, le maire que je suis, nous sommes dans notre rôle. Notre rôle, c'est d'être au chevet des populations quand une telle situation se présente. Pour partager avec eux, compatir avec eux, mais également leur apporter le réconfort moral, comme l'a dit M. le Premier, Jean-Homère. Mais également leur apporter symboliquement un appui en riz, un appui en sucre et des natres. Parce que nous avons remarqué que dans certaines demeures, la villa est complètement abandonnée. Et ce sont les voisins qui sont en train de les abriter. Mais cela, le tour que nous faisons, nous permet non seulement de les réconforter, mais également d'attirer l'attention de l'État. Que, effectivement, le programme d'assainissement de Tiawan est encore très pertinent. Et certainement, le préfet a déjà fait un travail que nous, nous allons compléter. Et nous avons eu également hier le plaisir de recevoir le ministre en charge du cadre de vie et qui est en charge des questions d'inondation, M. Dien Farbassa, qui a fait lui-même le déplacement, ajouté à cette visite et du rapport qui va en sortir. Certainement, l'État va prendre les choses en main. Et moi, personnellement, j'ai eu également à échanger avec le ministre de l'Intérieur sur la question. Donc, au total, je pense que nous venons de démarrer notre tournée sur deux sites. Nous avons déjà fait deux sites sur quatre. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, vous savez, un sinistre n'est jamais béni. Il faut toujours le prendre au sérieux. Et ne serait-ce qu'une famille, Tiawan a sinistré. C'est pour nous une obligation de venir les soutenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Voilà, comme le cas, Foyi, Michel Merle, pour que la choix indexe un peu la construction des routes sans réseau d'assainissement. Oui, vous savez, c'est à l'épreuve des faits, tout le temps qu'on ajuste les programmes. Je pense que c'est la même chanson que nous avons à Dakar, dans des quartiers tels que Grand-Yoff. Mais la construction de ces routes-là constitue véritablement une nécessité. Ce qui est important, c'est de constater les dégâts et de mettre en œuvre les techniciens pour que des solutions puissent être trouvées. Et je dis, ça tombe à Pionomé. Et peut-être que c'était même bien qu'on puisse vivre cette situation, afin que le cabinet qui a en charge l'étude sur les faits puisse avoir les bons éléments pour faire un bon plan d'assainissement pour que, dans l'avenir, Tiawon ne puisse plus connaître cette situation. Merci. Mesures d'effet Donc, comme vous l'avez dit, il y a 48 heures, Tiawon a connu une très forte vie. Nous avons reçu 119 mètres de vie. C'est ce qui a apprécié beaucoup de dégâts. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes en train de faire le tour pour voir des visibles des maisons qui ont eu des désagréments par rapport à la forte pluie que Tiawon a connu. Donc, nous sommes là. Une description sonnère derrière. Voilà, vous voyez ici, tout juste derrière nous, il y a des murs, des maisons complètement détruites. Et vous voyez encore, il y a des populations qui tournent toujours à la belle étoile. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour venir les voir et les soulager, partager avec eux toutes les peines, donc ces populations qui tournent toujours. Donc, nous sommes là, à Kerkhali, précisément où vous le constatez vous-même, il y a beaucoup de sinistrés. Et je suis en compagnie, donc, du maire de la commune et de tout le conseil municipal pour venir rendre visite à ces sinistrés et leur apporter un soutien pour les soulager tantsoir. Vous avez une idée du nombre de familles ici ? Le nombre de familles, en tout cas, par rapport au nombre de maisons. On peut dire que nous sommes pratiquement à presque une trentaine de maisons détruites. Et comme vous le voyez, reparties dans toute la commune de Théor. Donc, tout à l'heure, vous le verrez vous-même, on va faire le tour de certains quartiers. Et vous verrez de vue que vraiment, il y a eu des désagréments dans certaines familles. Et quels sont les quartiers les plus touchés ? Les quartiers les plus touchés sont Founi, surtout. Il y a aussi Sidi Djamil, il y a aussi le quartier de Kerkhali, il y a aussi le quartier de Dida. Mais j'avoue qu'à Founi, ce qu'il y a à Founi, c'est le quartier le plus touché de la commune de Théor. Voilà.